... Bienvenue à une autre édition de TV Laval Nouvelle. Très content encore une fois de passer au peigne fin. Toutes les nouvelles qui ont fait jaser dans les dernières semaines et qui feront jaser aussi au cours de l'été. Et on rencontre comme à l'habitude des artisans, que ce soit sur le plan communautaire ou sinon sur le plan aussi artistique, des gens qui, des Lavalois, Lavaloises, qui travaillent très, très fort pour rendre la ville de Laval très, très dynamique. Et on commence tout d'abord avec cette cérémonie d'assermentation qui se déroulait le 1er juillet dernier. Le maire Marc Demers a tenu à féliciter les 38 Lavaloises et Lavalois ayant obtenu leur citoyenneté à l'occasion d'une cérémonie officielle qui s'est tenue au Centre de la Nature, dans Saint-Vincent-de-Paul. Depuis son arrivée en 2013, l'administration de Marc Demers a posé des gestes pour faire de Laval une ville basée sur les valeurs d'ouverture d'esprit et d'entraide, en accueillant notamment le plus de 1000 réfugiés syriens dans la dernière année. Marc Demers a remercié les nouveaux citoyens de leur rapport à la société lavaloise. Par votre histoire, votre langue et votre culture, chacun de vous enrichit notre société. C'est ce qu'il a déclaré. La communauté lavaloise sera plus forte grâce à vous. De conclure, donc, le maire Marc Demers. Une présence policière qui accrue dans Saint-François afin de renforcer le sentiment de sécurité de la population et tenter de recueillir des renseignements sur deux fusillades s'étant produites dans le secteur. La police de Laval qui a installé un poste de commandement mobile dans le stationnement du 600 Montée-du-Moulin, les 29 et 30 juin. Le service de police de Laval a érigé, oui, un poste de commandement dans le but de recueillir toutes les informations susceptibles de faire avancer l'enquête sur ces deux fusillades. Et justement, les enquêteurs en civil, patrouilleurs et agents sociaux communautaires ont cogné aux portes de plus de 130 résidences, commençant leur investigation sur la rue Vimont, mais aussi ses environs. On ne sait encore si l'initiative finalement a donné des résultats concrets. La police de Laval affirme aussi qu'elle compte assurer une présence accrue dans le quartier toujours en question. Et ces fusillades inquiétantes, rappelons-les que le 23 juin, vers 20 h, des tirs auraient été faits d'un véhicule en marche vers le stationnement d'un commerce situé au 7770 boulevard Lévesque-Est, dans Saint-François. Et le 26 juin également, dans Saint-François, la fenêtre d'une résidence située au 915 rue Vimont s'est retrouvée avec des trous de projectiles après une fusillade entendue par plusieurs témoins dans la soirée. Des suspects âgés entre 20 et 30 ans ont été aperçus en train de prendre la fuite à pied après les coups de feux tirés autour de 20 h 40. Personne ne se trouvait heureusement à l'intérieur de cette maison qui était visiblement visée. Le 14 mars, dans le même secteur, rappelons-le aussi à l'angle des rues Marius, Barbeau et Mélisande, près du parc du Moulin, les coups de feu avaient été dirigés vers un abribus, un individu qui aurait été la personne visée, avait été rencontré sans toutefois collaborer avec les enquêteurs. Et aussi, rappelons que toute information que vous pouvez peut-être détenir dans ces dossiers peut être transmise confidentiellement par l'entremise de la ligne info, le 450-662-4636, tout simplement aussi communiquer avec le 911. La saison estivale et le beau temps apportent son lot de bons côtés, comme déguster les produits frais locaux, rencontre avec les artisans du marché du quartier du Vieux-Saint-Rose. La saison estivale amène son lot de très, très bonnes nouvelles, de très bonnes choses pour nous ici au Québec, dont manger Québec, goûter les produits frais de chez nous, de nos artisans, de nos producteurs de chez nous. Et ici à Laval, bien sûr, plusieurs marchés publics qui sont déjà en branle depuis déjà quelques jours. C'est le cas du marché du quartier du Vieux-Saint-Rose. Et j'ai l'occasion de pouvoir en parler avec, entre autres, Mérime Landry, qui est, elle, agent de développement du club 4H, et aussi avec Kimberly Tang, qui est, elle, la coordonnatrice de ce marché public qui aura lieu tous les samedis de l'été. Et ça, c'est jusqu'au 3 septembre. Allô, mesdames. Bonjour. Merci d'être là. J'aimerais commencer avec vous, Mme Landry. Le club 4H qui a été, en quelque sorte, quoi, mandaté par la ville de Laval pour s'occuper, en fait, superviser ce marché public, celui du quartier du Vieux-Saint-Rose. Et pourquoi, justement, le club 4H a été mandaté particulièrement? Oui. Bien, nouvellement, cette année, on est venu nous chercher parce qu'on a une expertise. L'année passée, on a fait un projet à l'heure du champ avec les agriculteurs, les producteurs locaux de Laval. Ça fait qu'on a un très bon lien avec les propriétaires. Ça fait que la ville de Laval, on a fait beaucoup de projets, entre autres, là... Sur le plan de la nature. Sur le plan de la nature. On a fait beaucoup de gestion de projets avec le service d'environnement, d'autres départements de la ville. Ça fait qu'ils sont venus nous chercher pour qu'on puisse coordonner avec Kimberly l'événement. Justement. Puis peut-être rappeler, parce qu'on a peut-être déjà été à la maison, moi, j'ai déjà été membre des 4H plus jeunes. Ah oui? Oui, 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 j'ai déjà été un petit peu plus jeune en bas âge, membre des 4H. Puis j'aimerais qu'on rappelle quand même ce que c'est, le but de l'organisme, puis les jeunes aussi qui peuvent y adhérer, finalement. Oui, tout à fait. Bien, nous, on est un organisme à la base qui est provincial. On a des clubs un peu partout au Québec. La mission, c'est de sensibiliser, éduquer les jeunes à l'arbre, la forêt, l'environnement. On est très forestiers comme organisation, mais ça touche toute la nature parce que la base, c'est l'arbre. On vit à cause des arbres. C'est important. Ça fait que nous, c'est ça. C'est de sensibiliser. Ça fait que l'agriculture, c'est dans la nature. Il y a des arbres, il y a des insectes. C'est tout interrelié. Ça fait que les 4H, on est là pour en parler avec les gens, sensibiliser, faire des événements, tout genre d'activités. Et de quelle façon vous allez le faire cet été pour sensibiliser les gens qui vont venir au marché? J'imagine que vous allez peut-être faire des activités en lien avec votre organisme pour les sensibiliser peut-être? Oui, c'est sûr qu'il y en a quelques-unes. Entre autres, moi, ce que je connais des activités qui sont mises en place, il y a des activités sur les abeilles. Les abeilles sont très importantes dans la nature, dans le monde agricole aussi. Mais Kimberly, ici, à ma droite... À votre droite, oui. À ma gauche, à moi. Oui. Elle n'est plus au courant de comment ça fonctionne directement dans l'événement. Moi, je suis plus du côté gestion et elle est plus au centre. Je voulais vous demander, justement, Kimberly, l'importance du marché public. Vous en êtes la condamnatrice, justement, mais quand même, vous vous rendez compte que... Puis on s'en rend compte aussi, les gens à la maison, présentement, qu'il y a les marchés publics, il y a un montant en effervescence au Québec depuis quelques années. Selon vous, c'est-tu... Est-ce que c'est parce que les gens ont de plus en plus conscience et qu'ils veulent de plus en plus savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans leur assiette? En fait, oui, c'est surtout que nous, on essaie d'encourager les gens de manger local. Donc nous, dans le fond, tous les produits qu'on a, c'est des produits Lavalois. Donc on essaie vraiment d'encourager les gens, c'est de manger local et aussi de saison. Donc les fruits et légumes, par exemple, qu'on offre sur place, ça va être de saison. Donc on essaie un peu, c'est ça, de... Et comme quoi, par exemple, l'exemple, quel type de producteur qu'on a qui sont au marché public les samedis? Dans le fond, les agriculteurs qu'on a, on a M. Lacroix, on va avoir Mme Vaillancourt, on a... Dans quel secteur? Dans quel secteur, oui. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un qui veut se faire un bon sport à la maison s'il veut quelque chose de très précis, c'est-à-dire par exemple l'agneau ou quelque chose comme... Est-ce qu'on peut retrouver une variété de... Oui, oui, bien sûr. Donc dans le fond, c'est ça, on a aussi les agriculteurs avec des fruits et légumes, on a aussi des produits transformés qu'on va, qu'on offre. Donc sur place même, les gens, ils peuvent même y aller puis manger sur place avec des repas déjà préparés. OK, vraiment, c'est très, très large. Oui, oui. Et parlez-moi justement, on en a abordé un petit peu, mais les journées thématiques, justement, c'est ces journées-là, parce que je regardais un peu à un moment donné, justement, sur votre site web qui est clairement exprimé, il y a des journées qui sont thématiques qui s'en viennent cet été. Oui, exactement. Donc avec les thématiques, il va y avoir de l'animation. Donc on essaie vraiment de dynamiser le secteur, il va y avoir de l'animation qui va aller justement en lien avec les thèmes. OK. Et justement, par exemple, quelle journée typique qu'on peut parler, par exemple, qui s'en vient dans les prochaines semaines qu'on pourrait inviter les gens à découvrir? Est-ce qu'il y a des journées précises qu'on peut parler de façon plus exhaustive? Là, une journée précise, je ne pourrais pas dire exactement une en particulier présentement, mais je sais que, par exemple, par contre, la dernière journée, le 3 septembre, on va faire une épluchette de blé d'Inde. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être intéressant pour tout le monde, qui va être amusant. On a aussi une journée avec des mets ou des éléments, des produits qui sont hors du commun, qu'on veut faire goûter, qu'on veut faire connaître. Parce que la ville de Laval est quand même une ville très métissée. C'est une ville qui est multi-ethnique, on le sait, très cosmopolite. Donc, est-ce que, justement, en ce sens-là, vous allez éviter les différentes cultures à se croiser par ces mets-là? Bien, peut-être pas cette année, mais c'est sûr que c'est une idée qui est à conserver. On voulait aller avec des fruits, des légumes, mettons, des choses qui sont plus particulières, lignames ou des fruits, des légumes qu'on ne mange pas habituellement, qu'on veut faire découvrir. C'est plus ce qu'est-ce qui est cultivé à Laval qu'on veut faire découvrir plus que les mets d'ailleurs. Oui, puis je pense qu'aussi, ça répond à un besoin parce que dans ce secteur-là, je crois, il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de marché. Non, exactement, il n'y a plus d'épicerie. Donc, vraiment, ça vient répondre à un besoin. On offre des produits à proximité pour les gens, donc c'est ça qui est aussi très bien. Oui, tout à fait. Et là, retenons que ce sont les samedis du 2 juillet au 3 septembre de 10 h à 14 h. Stationnement de la Banque nationale, donc à Laval, c'est au 226 boulevard Saint-Rose-Ouest. Si les gens veulent vous contacter, que ce soit par le web, je pense que c'est la chose la plus facile, marchédequartiersaintrose.com. Évidemment, on pourra constater toute l'ampleur des journées thématiques de ce qu'on peut retrouver sur ce prochain marché public. Peut-être rappelons aussi qu'il y a d'autres marchés publics également à Laval, dont celui de Saint-Vincent-de-Paul, donc les jeudis du 30 juin au 25 août. Et aussi, on retrouve, bref, toute l'information que vous pouvez y retrouver en écrivant au marchédequartier.gmail.com. Je pense que là, c'est le point de rencontre pour poser vos questions sur les marchés publics qu'il y a pour la saison estivale à Laval. Et si on veut peut-être s'enquérir du club des 4 H, finalement, si on veut peut-être avoir de l'information, est-ce qu'on peut se rendre sur un site Internet précis? C'est www.club4h.qc.ca. Puis on a beaucoup d'activités que les gens peuvent se procurer à même le site pour faire avec sa famille, avec les amis, avec leur entourage. On n'est pas obligés de faire partie d'un club. Il y a quand même des activités intéressantes sur la nature. Pour faire partie d'un club, par exemple, il faut vraiment appeler l'agent de développement, qui est moi, pour savoir sont où les clubs, parce qu'il y en a beaucoup dans le milieu scolaire, municipal, dans les CPE. Il y en a un peu partout, ça fait que c'est très large. Ça fait qu'il faut vraiment... Puis on a cet été, là, moi, j'aimerais ça encourager les gens à venir aux festivités de l'Ouest. On est dans l'Ouest de Laval. C'est une grosse fête de quartier champêtre où Kimberly encore est coordonnatrice. Puis c'est vraiment un événement à aller voir. Ah oui. Bien, on vous souhaite un bel été. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Et je rappelle marchedequartiers-saint-rose.com pour plus de détails sur ce marché qui est tous les samedis de l'été. Bien sûr, donc, le boulevard Saint-Rose-Ouest sur tout près de la Banque nationale à Laval. Merci beaucoup. Oui, merci. Faits d'hiver. Maintenant, on commence tout d'abord avec ce capotage à Sainte-Adèle. Une femme de Laval qui a perdu la vie. En effet, cette femme qui est décédée après un capotage sur l'autoroute 15 Sud à Sainte-Adèle le 1er juillet vers 23 heures. Et c'était à la hauteur du kilomètre 69 qu'un véhicule a fait une embardée et plusieurs tonneaux. Deux personnes se trouvaient à bord. Un homme de 51 ans et une femme, la passagère de 37 ans, qui malheureusement a perdu la vie. Il s'agit de Sophie Berthollet de Laval. Des prélèvements sanguins ont été effectués sur le conducteur et une vérification mécanique a été effectuée également sur le véhicule. Les conditions météo étaient également difficiles à cette heure. L'hystérien qui était porté disparu depuis mercredi, le 29 juin, a été retrouvé à Laval dans la nuit de lundi à mardi, le 5 juillet dernier. La police de Laval a affirmé que la femme de 44 ans est en bonne santé. L'hystérien n'avait pas donné de nouvelles à ses proches depuis qu'elle avait quitté son domicile vers 15h30 le mercredi, le 29 juin. Secteur Pombiaux maintenant, un homme de 80 ans qui est retrouvé noyé. En effet, c'est un promeneur qui a repéré le corps d'une personne flottant à la surface de la rivière des Prairies dans la soirée du 29 juin près du parc Rosaire-Gautier. Après l'appel fait au 9 à 1 peu après 20h, policiers et pompiers sont accourus face au 125 boulevard Léves-Aquest afin de retirer la dépouille d'un citoyen de 80 ans des flots. La noyade remontait alors à quelques 12 heures, croit-on, et tout indique qu'il s'agit d'un suicide. En plus du portefeuille et autres papiers laissés derrière lui, l'octogénaire montrait des signes de dépression ces derniers temps. C'est ce qu'a confié sa conjointe. Une autopsie sera tout de même autorisée sur le corps de la victime. C'est un rallye que vous faites en voiture et à pied. Voici plus d'informations sur le rallye pour le fun qui s'en vient très prochainement avec le responsable, Vianney Frérot. Un rallye pour le fun, un rallye, vous connaissez un peu ce mot, bien sûr. On a l'image de course de voiture, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Des gens qui sont très imaginatifs, créatifs pour en plus donner des fonds pour une excellente cause. J'ai l'occasion et le bonheur de vous présenter M. Vianney Frérot, donc qui est responsable de l'événement Rallye pour le fun qui aura lieu en septembre prochain, le 17 septembre prochain, pour être plus précis. M. Frérot, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, votre rallye pour le fun. Expliquez-nous un peu cette idée. D'où est venue cette idée-là? Bien, écoutez, il y a très longtemps, dans le quartier où j'habitais, tous les ans, on avait un rallye qui réunissait de la famille, des amis et on avait beaucoup de plaisir. Le temps a passé et on s'est dit, il n'est pas assez, pourquoi pas refaire cette activité-là qui réunit les parents, les amis, les beaux-frères, les voisins et tout ça. Alors, on en a fait un, c'était un succès, on a eu beaucoup de plaisir, les gens ont adoré, ils ont tous voulu revenir. Et cette année, on s'est dit, pourquoi pas le faire pour une fondation, pour une oeuvre? Pour aider les gens qui en ont besoin. Tant qu'à faire une activité de plaisir, de loisir, on va joindre l'utile à l'activité. Bien, tout à fait. Et pourquoi justement la fondation? Parce que les fonds seront remis pour la Fondation québécoise du cancer. Alors, pourquoi cette cause-là et cette fondation-là précisément? Je pourrais vous dire que dans mes amis, dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui ont eu le cancer, mais c'est autour de nous, c'est partout, c'est le voisin. Selon les statistiques, presque une personne sur deux, homme ou femme, en courant d'une vie, va avoir le cancer. Alors, il y a des besoins énormes. Et je sais que la Fondation québécoise pour le cancer donne beaucoup de services, entre autres, pour l'hébergement et le support à différents niveaux. Alors, on a contacté la Fondation, on leur a demandé la permission. On a présenté notre projet, il a été accepté. Alors, on est en règle et l'activité va se faire au profit de la Fondation québécoise pour le cancer. Bravo de cette belle initiative, vraiment. Je pense que les gens sont tous touchés, vous l'avez dit, puis très touchés actuellement devant leur téléviseur. Et je voudrais absolument qu'on parle, oui, du rallye. Vous avez parlé de la prémisse, d'où c'est venu cette idée-là. Mais il faut expliquer aux gens, ce n'est pas les courses automobiles. Non. Ce n'est pas l'idée du classique qu'on voit à la télé, là. Non, non, ce n'est pas un rallye casse-coup, ce n'est pas un rallye de vitesse. Les gens, des fois, ont cette image-là. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un rallye de plaisir. C'est certain que ça va demander un certain questionnement. Un rigueur. Une observation, un pouvoir d'observation, d'attention, de bien lire les questions, de faire attention aux directions. Donc, c'est en voiture et à pied, là. Je dirais deux tiers est en auto, un tiers est à pied. Il y a des questions, il y a des épreuves aussi, pour déterminer le gagnant, parce qu'il va y avoir un gagnant, un, deux, trois. Il y a trois gagnants, en fait, avec un prix à la fin. Et aussi, dans la soirée, il y a des prix de présence, des prix qui sont offerts par les commanditaires. OK. Et bien, justement, je veux qu'on ait en plus en profondeur, de manière exhaustive, une journée typique, là. Une journée de votre rallye, rallye pour le fond, des gens qui vont s'inscrire dans les heures à venir, les journées à venir, et qui vont prendre peur à l'événement le 17 septembre prochain. Comment ça va fonctionner? Alors, à l'inscription, on leur donne un heure de départ. Le premier départ est à 13 heures. Il y a un départ à chaque deux minutes. On leur dit, OK, vous partez de tel endroit. Cette année, le départ va se faire chez Botanics, au coin de la Curie-la-Belle et de la 440. Le départ se fait là. Alors, chaque personne qui s'est inscrite a un heure de départ. 13 heures, 13 heures 2, 13 heures 4, etc. On leur donne toutes les instructions. On leur donne tout l'équipement. Il peut y avoir aussi des articles qu'ils ont besoin. Cette année, le thème, c'est « Soleil et Rocky Road ». Et « Rock and Roll », hein? Alors, il faut s'attendre à avoir des choses qui ont rapport avec le soleil. Puis les gens peuvent se déguiser aussi? Ils peuvent se déguiser s'ils le veulent, absolument. Mais nous, on va leur apporter des choses aussi qu'ils vont utiliser pendant la tournée. Alors, à partir de ce moment-là, ils partent à 13 heures. Et les plus rapides, les plus expérimentés devraient le faire en environ 3 heures. OK. C'est quand même assez... C'est quand même relativement assez rapide, là. Oui. C'est pas une réalité qu'on parle le matin et ça finit le tard le soir, là. C'est quand même facilement, avec un peu d'expérience, en 3 heures, il devrait être réalisable. Et là, il y a des éléments qui seront cachés, avec les indices qu'ils auront, seront cachés dans certains endroits à Laval. Donc, ils doivent débarquer de la voiture, doivent aller chercher, pousser plus loin un petit peu leur recherche. À certains endroits, ça va être indiqué qu'ils doivent obligatoirement débarquer pour chercher la réponse. À d'autres endroits, non. Ça va être indiqué. C'est selon leur choix. Ils peuvent aussi sortir pour chercher s'ils veulent. Mais il y a des... À certaines questions, c'est spécifié. Vous devez sortir pour trouver la réponse, sinon vous ne la trouverez pas. Exact. Et on parlait tantôt que ça allait pour la Fondation québécoise du cancer pour l'amélioration de la santé, soutenir les gens pour tout ça. Puis donc, dans ce fait-là, il y a un côté santé parce qu'on bouge, on sort la voiture puis on est impliqué physiquement avec l'activité. C'est un challenge, c'est un défi au niveau de la réflexion, au niveau de l'attention, au niveau d'activité aussi physique. Il faut bouger. Il y en a qui le font avec beaucoup d'intensité. Ils veulent répondre à toutes les questions. D'autres le font plus légèrement. Ils vont peut-être sauter quelques questions ou ils vont le faire plus relax parce que c'est pas nécessairement important. C'est une course pour eux, oui. Mais c'est une activité de plein air. Alors, on peut le faire en famille. On peut impliquer les enfants. Oui. On peut impliquer tous les gens de la famille, finalement. Absolument. L'année passée, il y a des couples, il y a des célibataires qui ont participé. Il y a des familles qui sont venues avec leurs adolescents et qui ont eu beaucoup de plaisir. C'est une expérience aussi de vie d'activité familiale. Exact. Avec les jeunes qui ont beaucoup... Des fois, ils sont assez rapides. Exact. Oui, c'est ça. Des fois, on saute de terre et où bien, effectivement, on est plus rapide, des fois, avec ce moyen-là. Puis également, je me disais, je faisais de la réflexion, je me disais que si on est en voiture, on est plus lentement, on remarque plus. On découvre la ville de Laval puis la région. Il me semble que c'est un moyen de connaître son lieu. Première instruction au début, dans les feuilles qu'on leur remet, c'est soyez prudent, soyez attentif, roulez lentement. On n'est pas pressé. Toutes les questions sont choisies dans des endroits où c'est facile de ralentir, d'aller sur le bord de la route. Ce n'est pas une question, une réponse sur l'autoroute qu'il faut trouver. Exact. Il y a des vies de circulation. On y va calmement. On choisit les endroits où les questions sont posées pour qu'ils aient la chance de répondre sans trop stresser parce que ce qu'on ne veut pas, c'est des accidents. Tout à fait. Et là, il y aura trois prix. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il y aura trois prix qui seront remis donc aux trois premiers, évidemment. Donc, le premier prix, je crois, de 100 $. C'est bien ça? Exact. Alors, ça se termine avec une soirée, repas? Un bon repas dans un endroit qui est secret pour l'instant. OK. C'est vraiment très, très, très bien. Il y a une soirée dans le centre. Il y a des prix de présence qui vont être remis. L'année passée, on avait des prix presque pour tout le monde avec des collaborateurs, des commanditaires comme Intersport, comme Michael's, comme Boston Pizza, par exemple. On a eu des chandails de hockey. On a eu plein de cadeaux. J'avais dit des cadeaux, des prix de présence. Des prix de présence, oui, exact. Bien, on a déjà donc tout inscrit au bas de l'écran, rallye-pour-le-fun.com. M. Vianney Frérot, responsable de cet événement, Rallye pour le fun, je le rappelle, 17 septembre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne édition. Merci. Secteur de la santé, un soutien financier de Québec en forme. En effet, Québec en forme qui offre à six regroupements communautaires de Laval un soutien financier de 609 500 $ pour l'adoption de saines habitudes de vie auprès des jeunes de 0 à 17 ans et leurs familles. Les organismes qui vont bénéficier de ce soutien sont Jeunesse en forme, Marigot en forme, Chameudé en forme, Forme ta vie, Milieu en forme et Vise Action. Ainsi, les jeunes vont se voir offrir diverses occasions d'être actifs en classe, au service de garde, durant les récréations et pendant aussi les activités parascolaires. Ils seront invités à découvrir une variété d'aliments lors des repas et des collations en service de garde éducatif. Des sommes serviront également à réaliser quelques aménagements dans les parcs, les établissements et les arénas qui favorisent la pratique d'activités physiques et les déplacements actifs et sécuritaires. La région compte plus, rappelons-le, de 250 partenaires locaux et régionaux qui ont à cœur l'adoption des saines habitudes de vie chez les 0-17 ans et leurs familles. Les sommes investis vont permettre d'engager des actions favorisant l'activité physique et l'adoption de saines habitudes alimentaires. Et établie à Laval depuis 2008, Québec en forme a versé quand même plus de 6,7 millions de dollars aux différents organismes lavalois. Maintenant, chronique de Caroline Lessard. Elle nous parle du comportement environnemental. Aujourd'hui, on se retrouve au Centre de la nature de Laval. J'ai avec moi Mme Adeline de Deninck qui va nous parler de pratiques écoresponsables que chaque citoyen peut faire pour l'aménagement extérieur dans sa cour. Il fait beau ces temps-ci, alors c'est intéressant de voir qu'est-ce que chacun d'entre nous pouvons faire pour protéger l'environnement. Alors, derrière nous, on a d'abord un toit vert. Alors, pouvez-vous nous parler un peu depuis quand est-ce que vous avez ça ici au Parc de la nature? Alors, la halte environnementale, ici on est à la halte environnementale qui fait partie du Centre de la nature, a été conçue il y a environ une dizaine d'années. C'était, comme vous le disiez, pour sensibiliser les citoyens à avoir des alternatives écologiques pour leur cours arrière, des pratiques environnementales. Donc, entre autres, ce toit vert, donc le principe du toit vert, c'est ça, c'est à la fois esthétique, on peut le voir, c'est très joli à ce moment-ci de l'année, mais ça a aussi beaucoup de vertu environnementale, ça isole très bien, ça permet aussi, donc, de réduire les îlots de chaleur dans les villes, plutôt que d'avoir des toits noirs, bien, ça permet de réduire les îlots de chaleur. Et donc, ça a une diminution des gaz à effet de serre, donc c'est beaucoup, beaucoup de bienfaits d'avoir un toit vert. Parce que c'est ça, quand on parle d'îlots de chaleur, on parle des espaces bétonnés, les rues, alors ça, c'est la ville qui peut avoir un impact, mais quand on parle de toit, bien, c'est là que le citoyen peut s'impliquer, peut faire une différence en bout de ligne. Tout à fait. Et si on se déplace aussi ici, juste ici, à la droite, on peut voir une autre pratique éco-responsable que chacun d'entre vous pouvait faire à la maison. On parle d'un baril d'eau. Un baril de récupération d'eau de pluie. Donc, le principe est vraiment très simple. On a tous des gouttières le long de notre toit, puis, bien, habituellement, c'est ça, l'eau part directement à l'égout, bien, là, le principe, c'est d'intercepter cette eau-là, puis de la récupérer pour l'arrosage, notamment, du jardin, plutôt que d'utiliser l'eau courante. Donc, c'est ça, le principe. Parfait. Et l'avantage de l'avoir ici, c'est que si vous avez des questions, si vous voulez voir comment ça se passe, bien, vous pouvez venir ici, poser vos questions, regarder comment ça fonctionne. Puis, en plus, la ville de Laval offre une subvention pour les barils. C'est bien ça? Oui, tout à fait. La ville de Laval offre une subvention. Donc, c'est très simple. Il suffit d'acheter le baril dans une quincaillerie avec une facture. Et puis, à ce moment-là, il y a des petits... On peut voir ça sur le site de la ville. Il y a des petits formulaires à remplir. Il y a une subvention qui est attribuée à ça. Donc, ce qui revient vraiment très intéressant. Puis, en parlant d'explications et tout ça, je peux vous dire aussi qu'on a un kiosque tous les dimanches d'été, ici, à la Halte, qui permet aux citoyens de s'informer. On est là pour répondre à toutes leurs questions. C'est parfait, ça. Et c'est un super projet. Les vacances s'en viennent avec les enfants. Vous vous demandez quoi faire. Moi, je trouve que c'est un super projet. Alors, on va se déplacer vers d'autres initiatives aussi qui sont super intéressantes et magnifiques, vraiment magnifiques. Alors, on va se déplacer vers le mur... Végétal. Le mur végétal. Ici, on se retrouve devant le magnifique mur végétal. Vraiment, c'est magnifique. Et c'est nouveau de cette année? Oui, c'est ça. En fait, à la Halte, on veut comme développer un peu plus la traie encore. Puis on a inséré des nouvelles tomatiques, notamment ce mur végétal. En fait, l'idée, c'est de montrer que tout n'est pas forcément à l'horizontale. Puis si on n'a pas si grand espace que ça, on peut aussi faire des jardins à la verticale. Donc, c'est un peu l'idée. Puis tout en montrant que ça peut être vraiment beau, vraiment joli. C'est effectivement vraiment joli. Quand on pense à des condos, peut-être, ou des aménagements sur des balcons, ça serait idéal. C'est vraiment beau. Vraiment. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'assister les gens à planter. Puis encore une fois, on parlait des îlots de chaleur. Ça aide aussi à réduire les îlots de chaleur. Parfait. Et maintenant, on va aller vers un autre aménagement. On parle d'un jardin urbain ou un jardin comestible, mais encore une fois, qui est magnifique. Et maintenant, on se trouve ici en plein jardin urbain, jardin comestible, qui est un peu en transformation, de ce que je comprends. Bien oui, c'est encore une fois nouveau de cette année. Donc, l'idée, c'était de montrer qu'on peut allier l'utile à l'agréable, donc d'avoir ses propres légumes à la maison, puis donc toujours frais, dans le fond, mais en même temps, que ce soit beau, esthétique, montrer que ça peut être un ornement dans les cours arrières qui peut être vraiment très beau. Donc, c'est ça. On voit toutes sortes de légumes, de fleurs comestibles, de couvre-sol comestibles. C'est en évolution encore, mais c'est ça. Ça va être vraiment magnifique. Puis, pour les prochaines années, parce que là, vous avez déjà fait quelques améliorations depuis plusieurs années, qu'est-ce que vous vous attendez à faire à court terme, au moyen terme? C'est quoi votre vision par rapport à tous ces aménagements-là? Bien, c'est de continuer dans cette lancée, donc de toujours essayer de montrer les différentes possibilités alternatives écologiques, que ce soit aussi les insectes pollinisateurs. Là, on a aussi derrière nous un jardin de papillons, donc pour montrer l'importance des pollinisateurs, donc des thématiques toujours alternatives écologiques. Je ne peux pas forcément vous dire en détail ce qui va être fait, parce que c'est ça, il faut que ce soit encore validé, mais je vous assure qu'il va y avoir encore des changements. Il y a encore des jardins à aménager. Donc, ce que j'invite les citoyens, c'est à venir régulièrement voir les transformations de la halte environnementale. Bien, ça pique vraiment la curiosité. J'espère qu'on a réussi à piquer votre curiosité. Vous êtes invité à vous rendre ici, venir poser vos questions, puis rappelez-vous que chaque petit geste peut faire la différence en bout de ligne. Ici Caroline Lessard, au Centre de la nature de Laval. Avec plus de 25 000 visiteurs l'an passé, le Symposium de Sainte-Rose a établi un record d'affluence qu'il espère répéter pour sa 21e édition du 28 au 31 juillet dans le Vieux-Sainte-Rose. Voici un résumé avec Jean-Jacques Lapierre. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Mme Carole Fauché, la présidente de Rosart, qui a initié la conférence de presse pour le Symposium de peinture. Alors, Mme Fauché, à quelle édition? Ça fait combien d'années que Rosart existe? Rosart, ça fait 26 ans que ça existe, mais le Symposium, c'est la 21e édition. 21e édition. Alors, j'ai assisté à toutes ces éditions-là. Alors, c'est formidable. Alors, c'est pas mal intéressant. Écoutez, Rosart, le Symposium accueille combien de personnes tous les ans? Cette année, on est rendu à 90. Ça fait plusieurs années qu'on rentre 90 artistes multidisciplinaires d'un peu partout dans la région de Québec, mais principalement de Rosart. Combien vous estimez que vous allez avoir de visiteurs? Bien, on espère toujours au moins 25 000. L'année passée, on s'est rendu à 25 000 visiteurs. Puis, s'il fait encore beau les quatre journées, du 28 au 31 juillet, on va espérer passer ce cap-là du 25 000. Vous êtes donc tributaire de la température. Bien sûr, parce que ça se passe dehors. C'est ça, c'est Alex derrière. C'est formidable. Et vous pouvez, Mme Fauché, on va espérer. Vous avez des artistes qui sont formidables. D'abord, ça fait rayonner la culture lavaloise. Parce que vous avez combien d'artistes lavalois qui exposent? De nos membres, il y en a plus que 50. Plus que 50 membres qui sont des artistes lavalois. Mais... Pas de toute Laval, des membres de Rosart. De Rosart, hein? De Laval et les alentours. Alors, vous avez des gens très talentueux. Il faut voir un petit peu... Il faut voir l'exposition que vous avez ici à l'intérieur de la vieille caserne. Alors, vous allez avoir beaucoup d'activités lors du symposium aussi. Oui, plusieurs activités. On a une exposition de sculpture de nos membres. Une exposition de grand format dans le centre d'art. Il va y avoir aussi l'initiation à la peinture derrière la galerie, en plus de l'exposition de la galerie. Ah bon, c'est formidable. Alors, vous avez un invité d'honneur aujourd'hui qui va s'illustrer pas mal parce qu'il est bien connu dans Sainte-Rose. Oui, notre président d'honneur, M. Jean Abel, qui est le député de Sainte-Rose. Alors, M. Abel, il s'implique beaucoup dans les arts de la culture. C'est un grand plaisir. Alors, Mme Vauchy, on vous souhaite un grand plaisir. Beaucoup de succès. Une température aussi belle qu'aujourd'hui. C'est formidable. Alors, je vous félicite du beau travail que vous et votre équipe, toute l'équipe vous faites. Vous êtes des gens pas mal extraordinaires. Merci infiniment. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Alors, lors, à l'occasion du symposium de Sainte-Rose, ils ont eu un invité d'honneur, un porte-parole excessivement spécial. Alors, Mme Doff, ça nous fait un plaisir de vous accueillir à TVRL. Ça me fait plaisir aussi. Mme Doff, vous êtes aussi écrivaine. Je suis surtout écrivaine parce que si vous me donnez un pinceau, vous allez vous apercevoir que j'ai pas tous les talents. Je suis écrivaine, oui. Vous êtes écrivaine. Vous avez... 21 livres de publiés en 16 ans. Mais, écoutez, vous êtes producée, vous? Oui, bien oui, j'ai commencé à 55 ans. Je me suis retenue pendant 55 ans. Je pense que je suis bonne pour les 55 prochaines années. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que vous exploitez? Bien, c'est toujours des... je m'inspire toujours de la vie quotidienne, des faits réels et non pas des histoires abracadabrantes ou... c'est pas les polars, là. Puis le côté psychologique, le côté des émotions, c'est ce qui m'intéresse. Mais, entre autres, mon deuxième livre que j'ai écrit en 2002 parle... ça s'appelle Plumes et pinceaux et parle et traite autant d'écriture que de peinture. C'est une mère de famille qui fait une fugue dans Charlevoix et elle rencontre des peintres. Elle, elle est écrivaine. Et là, j'avais vraiment fait un rapprochement entre l'écriture et la peinture. C'est donc là votre affinité, madame la... Ça m'intéresse, c'est sûr, la peinture, mais je me suis... je n'ai jamais essayé, même. Je suis certaine que je n'ai pas le talent pour ça. Moi, je suis certaine que vous auriez des talents extraordinaires. Si vous êtes capable de créer en littérature, vous êtes capable d'écrire aussi. Bien, je ne sais pas. Peut-être dans mon autre vie. Madame Doff, aussi, vous me parliez aussi que dans votre famille, vous êtes des gens qui vivaient relativement vieux. Parlez-moi donc un peu. Vous avez votre père qui est relativement âgé. Oui, mon dernier livre qui va sortir au mois d'août, c'est le deuxième tome de l'histoire des Doff. Le premier Doff est arrivé au Québec en 1776. C'était un Allemand et il écrivait son nom T-H-O-F-F-T. Ah bon? Oui, et moi, je suis la sixième génération et j'ai très hâte de le dédicacer à mon père qui va avoir 102 ans au mois de juillet. Vous savez que votre père est de l'âge de M. Umberto Bruni qui va avoir 102 ans également au mois de novembre, le 24 novembre. Alors, les gens illustres à un moment donné, ils sont à Laval. Il reste en forme. Il ne marche pas de canne. Oui, il y a des pertes de mémoire de temps en temps, mais il est tout là. Et quand je vais lui dédicacer mon livre, je pense que je vais pleurer, puis peut-être lui aussi. Je ne sais pas si vous êtes capable de le lire, mais il est dans ce livre-là. Le livre se termine avec lui et la naissance de ses enfants. Quand croyez-vous faire le lancement de votre volume? Bien, ce livre-là sort le 31 août. Ça va être mon 21e, effectivement. Et j'en ai un autre de près, là. Je suis tombée dans l'écriture. Je ne suis pas capable d'arrêter. Au moins 50 heures par semaine que ça m'occupe. Bon, mesdames. Alors, écoutez, les gens vont avoir le plaisir de vous voir d'abord comme porte-parole ici du Saint-Posillum-de-Saint-Rose. Et comme écrivaine, ils pourront quand même discuter avec vous de tous vos nouveaux. J'ai l'impression de faire des petits ateliers, des ateliers d'une heure. Je vais leur offrir au passant. Et je vais leur faire choisir un tableau, puis je vais vouloir qu'ils me parlent de ce tableau-là. Et j'ai des questions qui vont les amuser, puis ils vont être obligés d'y répondre. Puis je pense que ça va être agréable et abusant. Madame Boff, merci beaucoup de vous impliquer dans le Saint-Posillum-de-Saint-Rose. Et ça sera un grand plaisir. Alors, bienvenue. Ça nous fait plaisir de voir. Merci à tous les visiteurs. Puis vous viendrez me voir. J'aime ça parler aux gens, puis on a bien des choses à se dire. Sûrement. Oui. Merci, Madame Boff. Merci beaucoup. Grâce à elle, l'horticulture n'a plus de secret pour nous. Voici un autre chapitre de cette chronique « Un jardin en nous » avec Louise Arcand. Déjà rendu en cette saison, fin juillet, où il faut déjà repenser à rempoter nos plantes, rentrer nos plantes à l'intérieur et on grandit, il faut choisir le pot approprié. Alors, Marie, comment on fait pour choisir le pot qu'on doit utiliser pour rentrer nos plantes à l'intérieur? Il faut vraiment tenir compte de la plante qu'on a à rentrer. C'est une tropicale, une plante grasse. Ça dépend vraiment. Le pot, la plante va déterminer quel pot on doit choisir. Et aussi, le plus important, c'est toujours penser au drainage. Il faut absolument qu'il y ait du drainage. Il faut absolument qu'il y ait du drainage. Souvent, on va choisir un pot parce qu'il est plus décoratif, mais il n'y aura pas de trou. Alors, il faut en faire un, un drainage. Il faut soit faire des trous ou soit utiliser petit gravier, du styrofoam. Ça peut être des pots qu'on inverse à l'envers. Oui, je vais montrer, justement, nous, on fait ça en production. Parce que souvent, les beaux pots qu'on va retrouver dans les jardineries ou dans les grandes surfaces, ils n'ont pas de trou. C'est ça. C'est très important. Alors, c'est très joli, là, dans la maison. Les racines vont satisfacer, là, ça ne marchera pas. Ça va pourrir. Oui, puis aussi, exactement, ça va faire de l'eau corrompue. Et nous, en production, souvent, pour, justement, utiliser un moins de terre, parce que ça va utiliser moins de terre, ça va faire beaucoup moins lourd, ça va empêcher la plante de pourrir. On va, justement, insérer, nous, un pot à l'envers, dans nos... Je vais le montrer. Je vais essayer de l'enlever sans faire trop de dégâts. Juste pour montrer, là, aux gens, qu'est-ce que ça fait au niveau racinaire. Vous voyez, toute la plante, là, va vraiment faire les racines alentour du pot. Alors, c'est vraiment une bonne idée. Très bonne idée. Et là, on pense que ça va endommager la plante. Au contraire, ça va, justement, empêcher, là, qu'il y ait trop d'eau qui se forme dans le fond de notre peau. Aussi, on utilise souvent les pots de grais. Oui. Quelles plantes qui préfèrent les pots de grais? Bien, généralement, les fines herbes adorent ça. Et les plantes grasses, cactus, c'est sûr, parce que le pot respire. Exactement. C'est important qu'ils sèchent plus rapidement. Parfait. Et aussi, ce qui est important de penser, si on veut conserver des plantes à l'extérieur, des fois, on veut utiliser, on met des gros pots, puis on veut mettre des cèdes à l'intérieur, là, c'est pas l'idéal non plus. Bon, on nous pose la question, est-ce que mon cède ou ma plante va rester à l'intérieur, va vivre à l'intérieur d'un pot? La réponse... Des cèdes, tout ça, non. Assez rarement. Ça prend un hiver. Il faut qu'ils connaissent leur période de repos. Parfait. Tout ce qui est vivace, là. Tout ce qui est vivace en pot, là, c'est très rare. À l'intérieur, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais à l'extérieur non plus, là, je veux dire... Si le pot est isolé, oui, il n'y a pas de problème. OK, mais comment on isole le pot? Ça peut être avec du styro-mousse, ça peut être un géotextile assez épais, par exemple, mais oui... Et on arrose bien avant le gène. Oui, oui, absolument. Ça, c'est bien important. Aussi, si on a des pots d'extérieur, un truc pour pas que le pot s'endommage, c'est de le sceller. Oui. Tu vas acheter soit un scellant, ça s'appelle scellant, là, tout simplement, on demande dans les grandes surfaces, dans les quincailleries, un scellant à pot. C'est que ça va éviter, justement, que le pot boit avec l'eau, que ça fasse des cernes, ça va empêcher la peinture de s'enlever, de l'endommager. On peut faire ça avec des pots directs et des pots de ciment. Oui. Pour le pot de plastique, ça donne absolument rien. Non, 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 mais les nouveaux pots, là, même si ils sont pas en ciment, comme ça, c'est un mélange de ciment et de fibre de verre, et c'est l'idéal. Même d'acheter, là, juste un vernis. Un vernis transparent. Qui va empêcher, justement, l'eau, là, de rentrer à l'intérieur, puis nous, on fait ça avec nos pots, puis ça a quand même un très bon rendement. Alors aussi, c'est le temps, là, bientôt, de rentrer nos plantes tropicales qu'on a sorties à l'extérieur, qu'on doit rentrer à l'intérieur. Et pour ce faire, avant de rentrer notre plante, c'est quoi qu'on doit vérifier? Bien, le système racinaire, on doit vérifier, là, enlever les feuilles mortes, vérifier s'il n'y a pas des insectes, très important, on ne veut pas les rentrer à l'intérieur. Alors, si notre plante, justement, est infestée d'insectes, c'est quoi qu'on doit utiliser? Un savon insecticide, généralement, ça fait l'affaire, à moins que ce soit une grosse infestation, là, mais généralement, un savon insecticide fait très bien l'affaire. OK, parfait. Fait que, mettons qu'on veut empôter notre petit panier, ici, là, alors, on va choisir quelle grosseur de pot? Généralement, c'est au moins un pouce de plus. Et ça marche par paire. Alors, si on a un pot 6 pouces, on va aller dans le 8 pouces. Puis aussi, on regarde notre plante, là. Moi, j'ai été un petit peu plus que, là, c'est un 8, j'ai été d'un 10. Parce qu'elle était déjà très serrée. Exactement. Le pot était déjà très petit. Parce que là, on voit que, vraiment, la plante a pris beaucoup d'ampleur et le pot est très petit. Très petit, puis elle commence à dépérir, justement, parce que le pot est trop petit. Exactement. Le plus important, bien, le très important aussi, c'est d'utiliser le bon terreau. Oui, absolument. Alors, d'utiliser vraiment un terreau qui est conçu pour les plantes d'intérieur. Ici, on a... Terreau de plantes tropicales. Exprès pour l'intérieur. C'est exprès pour l'intérieur. Parce que, aussi, même si on pourrait prendre un terreau d'empotage, comme le véranda ou un terreau qui est conçu, sauf qu'il y a du compost à l'intérieur. Ça, ça peut nous attirer les petites mouches. Exactement. Ça peut attirer les petites mouches à l'intérieur. Alors, on va empoter notre plante. On va mettre un petit peu de terreau dans le fond de notre pot. Et aussi, au niveau des racines, c'est quoi qu'il faut faire? Quand on voit ici, comment le système restant, il n'est pas si pire. Mais quand c'est très, très serré et tourné, on doit absolument couper. Oui, ou juste graffiner, comme ça, avec un couteau, vraiment, pour que les racines ne tourbillonnent pas, pour que ça ne fasse pas un rond. Ça va l'aider à s'installer plus rapidement dans le pot aussi. Il va faire plein de nouvelles petits radicels. Oui, quand on peut le faire aussi avec nos mains, des fois, ça se défait quand même assez bien. On peut, juste pour aider au niveau... Ensuite, on va... Vraiment, l'important aussi, c'est de mettre de la terre jamais plus haut que le début de notre plante. Ça, c'est très important. Il ne faut pas l'étouffer. Respecter vraiment le collet de la plante. Exactement. On va mettre de la terre jusqu'au collet, comme ça, bien comme il faut. Bien entendu, de la nettoyer et de le mettre dans l'endroit approprié à l'intérieur de la maison. C'est sûr, les plantes tropicales ont besoin, en général, de lumière. C'est important de le mettre dans un endroit. Surtout qu'en guérine de dehors. Et voilà. On peut mettre de l'enracineur aussi, si on a vraiment... si les racines étaient maganées ou quelque chose comme ça. Bois-t-on fertiliser nos plantes d'intérieur? Toujours. Toujours. Oui, on ralentit l'hiver. On suit les jours. Si les jours sont longs, on fertilise plus. Si les jours sont courts, on fertilise moins. Mais c'est important quand même de fertiliser. Parfait. Alors, une plante comme ça, l'important aussi, quand on finit l'empotage, toujours bien arroser. Très important. À chaque fois qu'on empote une plante, tout de suite après, on arrose. Et ça va aider. Ensuite, on fait le nettoyage. On va couper au sécateur les feuilles mortes. Et le tour est joué. C'est vraiment très simple. Et aussi, il ne faut pas avoir peur de tailler nos plantes. Non, ça les aide généralement. Aussi, quand on les rentre, quand on parle des plantes à fleurs, comme les hibiscus, les lauriers, tout ça, on doit les tailler quand on les rentre à l'intérieur. Absolument. Et on les taille quelle grandeur? Généralement, on enlève un tiers. Un tiers de sa grandeur? Ça n'abîme pas la plante. Un tiers, là, on est sûrs de notre coup. Et c'est important de le faire parce que ça va aider la floraison aussi. Oui. Ça va empêcher d'avoir un plant qui est étiolé, qui va pousser en orgueil. Ça va faire vraiment... Ça va garder son part original. Vraiment un part qui est plus rond, avec une belle floraison. C'est quelles plantes qu'on doit... Est-ce que c'est toutes les plantes qu'on doit tailler quand on les rentre à l'intérieur? Est-ce que ça aide pour empêcher les insectes? Bien, pas nécessairement. C'est sûr que ça fait un bon nettoyage. S'il y a des oeufs, généralement, c'est sous les feuilles que les oeufs apparaissent. Quand on fait un nettoyage, on s'assure qu'on enlève toutes les parties qui peuvent avoir des oeufs. OK. Alors, j'aime ta réponse. Alors, c'est important, quand on rentre notre plante à l'intérieur, de vérifier sous les feuilles. Oui, parce que c'est là que les insectes pondent. Bon, bien, parfait, Marie, pour ces conseils. Bon tapotage et bon été. Bon été. Merci. Le segment favori de mon réalisateur, Alain Huppé. Voici donc, au profit tout d'abord de la Fondation Maxime-Letendre, la Cyclo-Santé s'associe à la Fondation Maxime-Letendre dans le cadre d'un défi vélo amical dont le départ est prévu à Laval le samedi 16 juillet prochain. Et l'événement organisé par Cyclo-Santé est un nouvel organisme à but non lucratif qui organise des événements sportifs afin d'accompagner les gens qui veulent sortir de la sédentarité tout en contribuant financièrement et directement à améliorer la qualité de vie des patients du Centre intégré en cancérologie de Laval et leur famille. Les gens d'affaires doivent s'impliquer. On ne doit plus et on ne peut plus compter uniquement sur les gouvernements pour accompagner les patients et leurs familles dans leur combat contre le cancer. Et en ce sens, nous tenons à remercier les caisses Desjardins de Laval, le restaurant Zibo de Laval, le marché métro d'Hépatie, Bicycle Kilico et Flip Communication et Stratégie pour leur implication. Grâce à eux, c'est plusieurs dons qui seront amassés par les participants et qui seront versés à la Fondation Maxime-Letendre. C'est ce qu'a déclaré Jean-Polony, président du CA de Cyclo-Santé. Et pour les participants, choix de parcours, défi des braves, 160 kilomètres, défi des crainqués, c'est le cas de le dire, avec 320 kilomètres et une nouveauté cette année, un parcours de 100 kilomètres. Et pour inscription, appelez au 514-657-2172 ou sur le web, tout simplement, lacyclo.org. Il est possible d'ailleurs pour les gens qui le désirent de venir accueillir les cyclistes le 16 juillet vers 16h au Centropolis, de les saluer, de les féliciter. Ils peuvent également se procurer des billets pour le souper au coût de 36 $ par personne en téléphonant au 514-657-2172 ou par courriel au info-arrobase, tout simplement, lacyclo.org. On vous demande bien sûr d'être solidaires pour cette cause, pour les personnes atteintes du cancer. Inscrivez-vous rapidement. En notation, les nageurs lavalois qui sont connus pour les Jeux du Québec. La délégation lavaloise de notation en vue des Jeux du Québec, ils seront présentés à Montréal au début du mois d'août et connus au terme de la finale régionale qui s'est tenue à Saint-Eustache à la fin du mois de mai. Au soccer maintenant, est-ce que vous connaissiez les Ducotis Galati, Dufour, Trottier, par exemple? Non, ce ne sont pas des joueurs de soccer professionnels, mais plutôt vos conseillers municipaux. Et en effet, le dimanche 3 juillet dernier, au parc Compétences 2000, lors de la Coupe soccer internationale de Laval, les conseillers municipaux affrontaient les élus provinciaux et fédéraux pour un match amical, on tient à préciser. Et pour l'équipe des Rouges, les élus fédéraux et provinciaux, Eva Nassif, Fécal Elcoury, Jean Abel, Saul Polo. Et pour l'équipe des Bleus, les conseillers municipaux, Paolo Galati, David Decotis, Christiane Joachim, Michel Poisson, Pierre Antian, Jean Coupal, Aline Dib, Michel Trottier et Virginie Dufour, donc ont aussi endossé les uniformes. Mais victoire des Rouges, le résultat 6 à 3, mais l'important ne fut pas le résultat, bien sûr, le plaisir, la joie, la participation, la camaraderie aussi qui en est découlée de cet événement pour la cause de la Coupe soccer internationale de Laval, comme vous pouvez le voir actuellement sur les images à l'écran. C'est là-dessus que se conclut cette autre édition du TV Laval nouvelle. Vous êtes peut-être en vacances, ou sinon vous allez sous peu tomber en vacances, mais pas de vacances cet été pour ce bulletin d'information. On sera là tout l'été pour vous desservir les nouvelles ici au TV Laval Nouvelle. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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